Bonjour à tout le monde et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxello dans lequel on a presque rêvé à Paris sinon ce ne sera pas de l'impro ! Je m'appelle Hicham El Hamouri et si vous m'entendez là maintenant c'est que vous avez décidé d'écouter l'épisode 11 de la saison 3, ce qui était clairement une très bonne décision. Et j'imagine que si vous avez pris cette décision c'est que vous connaissiez un peu déjà le délire peut-être, peut-être que c'est votre première fois mais pour ceux dont c'est la première fois sachez que je suis accompagné de deux personnes que vous avez l'habitude d'entendre sauf si c'est la première fois que vous écoutez donc forcément vous n'avez pas l'habitude, ça dépend de la catégorie dans laquelle vous vous placez, il s'agit de Manu Hennebert ! Bonjour tout le monde ! Et Iso Bracel ! Hello tout le monde ! Si vous aimez ce que vous commencez à entendre maintenant ou ce que vous entendez déjà depuis quelques épisodes peut-être, j'en sais rien, n'hésitez pas à venir vous abonner sur les réseaux sociaux ou à nous soutenir sur Utip pour nous aider à continuer à faire ce podcast pour l'éternité peut-être ! Ou du moins la durée de vie de nos durées de vie respectives peut-être ! Iso, je sais que ton anniversaire il est déjà passé depuis quelques semaines maintenant, un petit bout de temps même, quasiment un mois et des raouettes, plus qu'un mois et demi, un mois et demi quasiment, mais j'ai un cadeau pour toi ! Oh waouh ! Oui ! Je t'offre ce son ! On ne peut pas toujours gagner ! On a un chien ! On ne peut pas toujours gagner ! Oh c'est beau ! Voilà ! Ce son, c'est un cadeau ! Je te l'offre, utilise-le à bon escient ou à mauvais escient en fait ! Il est à toi et pour toi ! Mais est-ce qu'on peut avoir un peu de contexte ? Mais bien sûr, bien sûr ! Il y avait justement un épisode où Céline Camara était présente, si je ne dis pas de bêtises ! C'est possible oui ! Eh bien j'ai cité un peu à la volette, à la volée, hors contexte qu'on le dise bien ! Au vol au vent ! Au vol au vent ! J'ai sorti cette réplique ! On ne peut pas toujours gagner ! Et je sais pas, elle a versé mon enfance et ça vient des Aristochats ! Il y a deux chiens qui décident de faire la guerre aux persos principaux, à savoir les chats, sans aucune raison d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Et ils s'appellent Lafayette et Napoléon ! Et Lafayette, à un moment, dit « On ne peut pas toujours gagner ! » Voilà, il dit ça ! Oh non ! Oh non d'un chien ! Oh non d'un chien ! Donc voilà ! Ce nom d'un chien, on devrait le séparer, on fait un autre son ! Oh non d'un chien 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 ! Justement, j'ai dû apprendre à une de mes élèves de déclamation ce que voulait dire « Nom d'un chien ! » Elle a genre 16 ans. Comment tu as expliqué ? J'ai dit que c'était putain en gros, mais elle ne connaissait pas l'expression nom d'un chien. Je trouvais ça très marrant. Ça remet leur perspective. Aïe, aïe, aïe. Merci pour ce cadeau. Je t'en prie. Qu'est-ce que c'est ? On n'a rien préparé. Des cadeaux pour Rizeux. C'est 30 minutes environ de podcast avec trois scènes improvisées avec des contraintes à la con parce que nous sommes des improvisateurs à la con qui m'ont bien fait des impros à la con. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être un improvisateur à la con. Ça veut dire qu'on est bête, mais en bien. Je précise. C'est beau. Ne vous sentez pas insultés. C'est un compliment. Voilà, et nous allons commencer avec la première improvisation d'aujourd'hui à la con qui va être très à la con, je l'espère. En tout cas, de tout mon cœur. Et à la fin de Paris. Je vais vous présenter, je vais vous proposer, pardon, à Manu et à Hicham, une interview sportive. Nous avons chacun, chacune, un type d'interview qui nous est propre. Nous avons les interviews littéraires par Manu, les interviews scientifiques proposées par Hicham et moi, ce sont les interviews. Le format est simple. Là où l'une d'entre vous sera présentateurisse d'un ou d'une sportive, et je dis le sport en question et l'identité de ce sportif ou de cette sportive. Qui veut être présentateurisse ? Allez, Hicham et Manu, tu seras, alors, tiens-toi bien, je vais reprendre pour être sûre que je ne dis pas de bêtises. Non imprononçable. Eric Prom, j'espère que je prononce bien, P-R-U-M-M, Eric Prom, qui est l'un des créateurs du sport, l'Ultimate Taser Ball. Il y a beaucoup trop de mots là-dedans. Ultimate Taser Ball. J'ai hâte. Pas plus d'explications pour l'instant. Et improviser. Et bonjour à tous ! Bienvenue à Ultimate Sport from the Extreme, from the Extreme. Pour tous les amateurs de sport extrême, bienvenue dans cette émission. Nous avons avec nous, un des représentants les plus éminents des sports extrêmes de l'extrême, Eric Prom. Hello ! Hello, Eric Prom. Comment est-ce que ça va, Mathieu ? Ça va, ça va très bien. Ouais. Aujourd'hui, vous allez nous parler de votre sport, de votre discipline de prédiction, le Ultimate Taser Ball. Oh, yeah ! Ouais, alors, je dois dire, Mathieu, je suis hyper content de pouvoir venir parler de l'Ultimate Taser Ball ici, sur tes ondes, parce que je sais que parfois, parfois, c'est difficile de faire avancer la cause du sport, de prendre au public de nouveaux sports, de parler de nouveaux sports. Ce qui est surtout difficile, c'est de faire des efforts, mais heureusement, il y a Proto-Vitalimine, le nouveau supplément alimentaire qui va vous rendre fort comme un bœuf. Mais donc, si je devais parler de l'Ultimate Taser Ball, parce que finalement, je suis là pour ça, tu comprends, c'est rien contre, tu dois faire ta pub, moi, je dois parler de mon sport, c'est ça, la vie. Eh bien, l'Ultimate Taser Ball, finalement, c'est partie d'une envie qu'on avait de combiner des sports. Ah bah oui, oui. Oui, parce que pour le moment, on sépare les sports, comme on sépare les gens, comme on sépare les choses. Et donc, nous, on voulait, tu vois, nous, on pense que le meilleur des places, le Fuzitou, eh bien, le meilleur des sports, c'est l'Ultimate Taser Ball. L'Ultimate Taser Ball. Ouais, c'est-à-dire qu'à la base, on faisait du frisbee. Ouais. Et bon, comme tu le sais, les gens qui font du frisbee, en fait, ils font de l'Ultimate, quand ils font du frisbee, un peu organisé avec des points et des machins et des trucs. Ouais, ouais, ouais. Et puis, après, on s'est dit que, comme il y avait des gens parmi nous qui aimaient bien jouer avec des balles, eh bien, on devait faire de l'Ultimate, mais avec des balles qu'on dégonflait avec les dents. Alors, la première phase de l'Ultimate Taser Ball, c'est ça, en fait, c'est que chaque équipe a une balle. La première équipe qui parvient à dégonfler sa balle uniquement en la mordant, eh bien, en fait, elle a créé le disque avec lequel on va jouer le reste du match. Et elle a 18 768 points d'avance. Beaucoup de points, ça. Bah oui, mais tu verras qu'après, ça parvient... Alors, c'est un match où à peu près tout est permis, y compris voler les points de l'adversaire. Et donc, nous pouvons avancer. Une fois que ces 18 762 points d'avance ont été acquis, eh bien, nous pouvons commencer l'Ultimate Taser Ball en lui-même. Et pourquoi Taser ? Bah oui, parce qu'on se compose tous la mission. Bah oui, parce qu'en fait, les défenseurs et défenseuses ont des tasers et peuvent taser les attaquants et les attaquantes. Et donc, à partir de là, tout un nouveau jeu dans le jeu où il y a des postes qui sont en fait les postes de Shield. Et les postes de Shield, leur seul objectif réellement, c'est de se prendre des coups de Taser pour que le vrai attaquant ou la vraie attaquante puisse aller mettre l'Ultimate dans le poste de regonflage et le regonfler pour que ça redevienne une balle pour pouvoir après l'envoyer à l'autre bout du terrain où il y a quelqu'un qui doit faire 4 dribbles avec et le renvoyer pour marquer un point ! Excellent ! Ce que ça m'inspire, c'est vraiment un pinnacle de l'effort physique. Et pour contenir un pinnacle de l'effort physique, il n'y a qu'un seul vêtement à avoir. C'est les maillots de short. Les maillots de short Frank Sprangl. Oh, Frank Sprangl ! Les maillots de short Frank Sprangl. C'est des matières ultra absorbantes. Pas de sueur, pas de eau, pas de pluie et évidemment une ventilation optimale. Les maillots de short Frank Sprangl. Il ne revient pas à la fin de sainte. On n'utilise pas à chaque entraînement. Eric Prom, j'ai une question. Il y a eu quelques controverses avec votre sport. Quoi ? Oui, vous êtes au courant, vous n'allez pas faire comme si vous n'allez pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent si ce n'était pas un peu pompé d'une discipline qui est apparue quelques jours avant que vous n'annonciez de l'apparition de la vôtre qui est l'Extreme Paper Foot. Attends Mathieu, tu ne vas pas me gaver avec l'Ultimate Paper Foot. Avec des paper sprays après ils tapent dans la... Ça ressemble beaucoup. Il y a beaucoup de similitudes. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Déjà nous, est-ce que dans l'Ultimate Paper Spray Paper Foot, ils utilisent leurs dents pour péter la balle d'entrée de jeu ? Je ne crois pas. Oui, oui. Mais sauf que ce n'est pas une balle au coup de là, ils mordent dans les pieds. Sérieux, ils font ça ? Ben oui. Et est-ce que dans l'Ultimate Paper Spray Paper Foot, ils doivent faire trois fois le tour du terrain avant de marquer le moindre goal ? Je ne crois pas. Ben oui. Ah bon, ils font ça ? Ben oui, oui. C'est pour ça que quand je dis controverse, c'est qu'il y a certaines personnes qui disent la même chose. Ben attends, mais c'est nous qui devrions faire une controverse avec eux ? Et le fait que ça a été créé par votre ex-compagne fait que... Ben voilà. Attends, attends, attends. C'est Mathilde qui a fait ça ? Ben oui, Mathilde. Oui, et donc quand on est enfant du sport, on n'hésite pas à mordre un coup dans les barres vitaminées qu'il s'estigle. Et les barres vitaminiques qu'il s'estigle pour une énergie jusqu'au bout des choses. Envoi les studios ! Oh, le suicide du sportif ! Un peu mélo, hein ? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il s'y fout avec une arme dans le studio ? On ne le s'en va jamais. Qu'est-ce qu'il s'y fout avec un tazer dans son sport ? Ça, c'est les bonnes questions à poser. C'est la question vers laquelle... Je ne sais pas comment formuler cette phrase. Vers laquelle on attend ? Non, pour avoir la réponse de cette question, nous nous tournons vers toi, Ize. Wow, bon, voilà. D'accord, à peu près ça. En fait, vous étiez carrément sur la bonne piste. Ah, yes ! Ça veut bien dire ce que ça veut dire, l'ultimité. En gros, oui, il y a une grosse balle qu'on doit se passer à quatre et qu'on doit mettre dans un but. sauf que passer une certaine limite, tu peux te faire tazer. Par qui ? Par le gardien et les autres joueurs. What the fuck ? Les limites de quoi ? Les limites du terrain, sur certaines limites. Les limites du consentement, Richard. Tu peux te faire tazer. Clairement. Et ça se joue à quatre versus quatre, dont un gardien à chaque fois. Et oui, What the fuck ? Les mecs se tazent ! Oui, les gens se tazent. C'est américain, on est d'accord. Ça a été créé en Californie. Bah ouais, évidemment. Il n'y a plus de... Évidemment, en Californie, genre les mecs de la silicone qui ont rien à foutre de leur vie. Justement, il n'y a plus... Ça a été créé genre en 2012 et il n'y a plus vraiment eu de grands rassemblements d'Ultimité Zurbos depuis 2015. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais c'est vraiment très très drôle. Et ils disent « Ne vous en faites pas, ça ne dure que trois périodes de sept minutes mais extrêmement violentes. » Et j'ai vu des extraits mais c'est... Ils se prennent jusqu'à entre 30 et 40 décharges par personne. par match. C'est un truc de malade. Ne faites pas ça chez vous. Mais quoi ? Et du coup, tu as des mecs qui convulsent sur le terrain et les autres qui continuent à jouer ? Souvent, ils convulsent en mini temps et puis ils continuent. Les tasers, ce n'est pas assez fort que pour faire des... Oui, oui, c'est des petits tasers. Non, mais ce n'est pas ça. Les tasers, ce n'est pas assez puissant pour ça. Mais ils sont... Ce n'est pas des trucs de police avec les aiguilles. Ah oui, oui, c'est ça. Ah putain. Waouh. Voilà, donc l'ultime des obos. Moi, je préférais le... C'était quoi le truc avec le hopping ? Ah oui, le cadin hop ! Avec les petits lapins que j'avais. Parcours d'obstacles, ça c'est beaucoup plus fun. Je me suis dit que je voulais justement passer d'un truc un peu mignon à un truc un peu trash. Bien joué. Voilà. Merci du coup pour cette interprétation. Oh, pas de souci. Oh, Hicham ! La vie est dure. Oh, courage ! Mais il faut que tu continues à présenter cet épisode. Oui, 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 mais nous allons passer tout en douceur parce que c'est tout ce dont je suis capable. Non, je rigole ! OK ! Nous allons continuer cet épisode avec une deuxième improvisation. Cette deuxième improvisation est proposée par Manu. Oui, et nous allons continuer à faire des espèces de devinettes dans des impros puisque c'est une improvisation dictionnaire. Ah ! C'est-à-dire que je suis allé chercher un mot étrange et bizarre de la langue française, heureusement ou pas, je ne sais pas, mais heureusement pour nous, elle n'en manque pas. Et vous allez devoir jouer une improvisation dans laquelle, évidemment, vous incarnez et vous illustrez ce mot dans toute l'évidence qu'il se présente à vous. Tant bien que mal, quoi. Oui. Comme on peut. Voilà, en effet. Voilà, et après ça, j'ai l'opportunité en fin d'impro de venir ramener ma science en disant « Mais enfin ! Bien sûr que non ! Ce n'était pas ça ! » Ça veut dire « cela ! » Mais ça, c'est pour après l'impro. J'ai déjà hâte. En attendant, votre mot sera « chleuasme ». « Chleuasme » ou « chleuasme ». Je ne sais pas comment il faut dire. C'est H-L-E-U-A-S-M-E. Un chleuasme, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. On va le découvrir grâce à vous. Merci à vous déjà. Attention, c'est parti ! » « Mais bien sûr ! » « Oui, non, c'est clairement… » « C'est un chleuasme que vous avez, madame. » « Je ne peux pas avoir le chleuasme, maintenant ! » « Ah, si, 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 mais c'est indéniable. Tous les symptômes sont là. Ce goût invétéré pour les vêtements de couleurs, les éternuements… » « Ça ne peut être que ça, madame. » « Désolée. » « Mais je ne peux pas, voyons ! » « Je dois partir demain en Inde ! » « Ah, non, mais non, mais c'est absolument impossible que vous… » « Écoutez, madame, je suis vraiment désolé, mais en fait, je dois vous mettre en quarantaine. » « Le chleuasme est hautement contagieux. » « Mais… » « Là, déjà, j'ai envie de retirer mon slip et de mettre un slip à rayures jaunes. » « Mais enfin, mais du coup, ça veut dire que vous êtes contaminés aussi ? » « Nous devons être en quarantaine ensemble. » « Ça commence. » « C'est une maladie qui influence comme une aura autour de soi. » « Il y a plusieurs degrés de gravité. » « Le vôtre est clairement extrême. » « Regardez ce que vous avez sur vous, madame. » « C'est vrai que, maintenant que vous le dites, je suis en train d'enlever mon soutien-gorge et de mettre un maillot à petits pois mauves. » « Oh ! » « Oh, mais que je suis belle en petits maillots à petits pois mauves. » « Ah, ça y est, ça y est. » « Les fantasmes de beauté extrême sont en train de prendre place. » « Pfff ! » « Oh, mais qu'est-ce que vous faites ? » « Vous êtes en train d'enlever mon soutien-gorge. » « Il faut que je vous attache. » « Il faut que je vous attache. » « Malheureusement, je suis désolé. » « C'est pour éviter que vous agressiez l'intégralité des patients dans la salle d'attente. » « Mais vous avez un costume vert ! » « Avec des étoiles jaunes ! » « Mais... » « Oh non ! » « Je vous ai caché aussi ! » « Attachez-moi, madame, s'il vous plaît. » « Attachez-moi, il faut que... » « Je ne peux pas peut-être partir comme ça. » « Attachons-nous ensemble. » « Attachons-nous les poignets et les pieds. » « Mais les liens, ils deviennent une magnifique cravate rouge ! » « Avec des diamants ! » « Oh non, et bientôt, ça va être le moment où on va commencer une comédie musicale. » « Oh non ! » « C'est pas comme ça que j'aimerais... » « Merci beaucoup ! » « Oh putain ! » « C'est quand même la plus fun des maladies que vous écriez, là. » « J'aimerais beaucoup être atteint de ch'le-hasse. » « Sauf que tu ne peux pas manger. » « Tu ne manges pas, tu ne bois plus. » « Ah, c'est ça, tu finis par mourir déshydraté. » « Comme la tarentelle, les espèces d'épidémies de danse bizarres qu'il y avait dans... » « Il y avait ça dans Sabrina, l'apprentie sorcière, tu avais le sel de l'harmonie. » « Et quand tu jettes le sel de l'harmonie sur quelqu'un, il devient trop harmonieux et il oublie d'être autre chose qu'harmonieux. » « Harmony, harmony, I'm just toy. » « Ok, c'est là où ça devient moins fun tout à coup. » « Très bien. » « C'est sorcière. » « Alors, qu'est-ce que le chle-hasme dans la vraie vie ? » « Une maladie. » « On l'a dit, on l'a dit. » « Ce serait bon en plus qu'ils transforment les liens en cravates rouges. » « Tout devient des vêtements bariolés, quoi. » « Mais oui. Alors, dans la vraie vie, le chle-hasme, c'est un procédé rhétorique consistant à se déprécier soi-même par fausse modestie pour tenter de mieux convaincre ou pour recevoir des éloges. » « Je pense que beaucoup de gens... » « Moi, en tout cas, je l'ai déjà fait. » « C'est genre quand tu fais genre... » « Non, mais non, c'était pas si bien quand même. C'est un pro... » « Non, mais si, enfin. » « Ah ouais, t'es sûre ? » « Oui, oui, vraiment. » « Et puis le moment... » « Celle-là, c'est un procédé rhétorique. » « C'est pas quand tu te sors de l'impro, tu fais genre... » « C'était pas ouf. » « Ah non, non. » « C'est trop bien. » « C'est genre... » « C'est pas honnête. » « C'est du compliment fishing. » « C'est vraiment, tu vas faire la pêche. » « Exactement. » « Tu fais genre... » « Tu vas à la pêche. » « Non, je ne pense pas que... » « Pour que les gens viennent te faire... » « Ah mais si, mais si, mais bien si. » « Alors, genre, je ne suis que détenteur d'un diplôme de Harvard. » « Non, non, ça, c'est ironique, donc ça ne marche pas. » « Non, ouais, ça, c'est de l'ironie. » « Non, non, le cleasme... » « C'est le précis, quoi. » « Oui, oui, c'est ça. » « Non, mais alors, moi, je ne parle que... » « Ah putain, je fais ça tout le temps. » « Je ne parle qu'en mon nom. » « C'est juste mon opinion. » « Voilà, exactement, exactement. » « Exactement, voilà. » « Aïe, aïe, aïe. » « Je pense très honnêtement que beaucoup de gens pratiquent le cleasme de manière plus ou moins volontaire. » « Mais maintenant, vous le saurez. » « Mais justement, en parlant de mots un peu bizarres, à un moment, il y a genre huit épisodes, tu nous as dit le mot escarboucle, et tu nous as dit que ça existe, mais en disant « quand vous faites des escarboucles, vous faites des chemins un petit peu compliqués, eh bien, ça ne peut pas dire ça, escarboucle. » « C'est une couleur. » « Comment ? » « C'est une couleur, escarboucle ? » « C'est une couleur. » « Oui. » « C'est une couleur. » « Je serais trompée sur de la linguistique. » « Va-t'en. » « Va-t'en. » « Je vais virer. » « Apparemment, le rouge escarboucle. » « Non, reviens ! » « Il existe le rouge escarboucle. » « Ah, waouh ! » « Parce qu'à un moment, j'ai sorti escarboucle en pensant à toi. » « Oui, en fait, c'était un chemin un petit peu vertigineux. » « Et puis, les gens m'ont fait « Mais non, ça veut rien dire. » « Et du coup, ils ont regardé dans le dictionnaire. » « Je me suis sentie très con. » « Désolée de t'avoir fait de se sentir très con. » « C'est pas grave. » « Après tout, on est des improvisateurs à la con, qui font des improvisations à la con. » « Oui. » « Personnellement, j'en suis très fier. » « Je suis très honoré d'être dans cette situation de connerie monumentale. » « J'adore. » « Je suis aux anges. » « Et nous allons continuer à monter vers le septième ciel de la bêtise. » » « En vrai, je pense que cette impro-là, elle va vraiment être une intelligence fine et discrète. » « Vous voyez, nous allons continuer avec une lieu ambiant. » « C'est-à-dire que je vais mettre une musique, une ambiance sonore qui va évoquer un lieu. » « Et Manu et Iseu vont devoir jouer une scène dedans, tout bêtement. » « Et je vais leur donner un mot pour commencer. » « Un mot, c'est nécessaire ? » « Non, on se débrouille pas. » « Oh non, la musique va nous inspirer. » « Ok, d'accord. » « Eh bien, c'est parti. » « Maintenant. » « Pardon, 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 excusez-moi. » « Pardon, attendez. » « Attends, je me tourne. » « Je prends tes épaules. » « Ah oui, ah, ah, on échange les tasses. » « Attends, attends, ah oui, voilà. » « Et puis, attends, passe ta jambe au-dessus de ma cuisse. » « La gauche ou la droite ? » « Mais la droite, Mathilde, la droite. » « Attends, attends, excuse-moi. » « Tiens, tiens, Thierry, tiens, 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 tiens. » « Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. » « Ah, je suis pas sûre qu'on soit engagé dans le bon métier, finalement. » « Je suis pas sûr non plus, Mathilde. » « Ah, il faut quand même qu'on garde la journée. » « Attends, ah, oui, monsieur, j'arrive, j'arrive. » « Euh, attendez. » « Mathilde, verse ton café dans le mien. » Ça nous deux demi-cafés, ça fera un café et... Voilà, puis attends... Voilà, ça fait un peu de mousse, je vais vite lui amener avant que la mousse s'en aille. Hop, ok. Attends, écoute ce que je te dis en lui servant. Ah ! Ah ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Casse-nous sous les tasses ! Ah, c'est chaud ! C'est chaud ! C'est très très chaud ! T'aurais dû plus souffler sur la mousse ! Oui ! Attends, mais les gens continuent à... Bah... Tu crois que c'était... Hein ? Mais ils sont tous tarés ! Oh mon dieu, mais c'était des clients qui ont tiré sur un serveur et tout le monde s'en fout ! Et tout le monde s'en fout ! Ça se trouve, c'est nous les suivants ! Faut qu'on se barre d'ici, Mathilde ! Se barrer d'ici ? Moi je me barre pas d'ici ! Moi je fais la justice pour les serveurs et les serveuses ! Je vais mettre les serveuses qu'un seul jour ! Mathilde, on est payé au sneak ! On va pas mettre nos vies en jeu pour un boulot pareil ! On se barre ! Je vais monter sur cette table et faire justice ! Et vous là ! Tout le public ! Vous qui buvez vos cafés ! Vous whisky en toute impunité ! Je ne vous laisserai plus faire ça ! Vous entendez ? Je ne vous laisserai plus faire ça ! Qu'est-ce que vous allez faire ? Le premier qui branche ! Je lui mets tasse dans la gueule ! J'ai dit, on arrête de broncher ! Stop ! Mademoiselle... Mais stop ! Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez ? Un pourboire ? Voilà, tenez, 20 euros ! Ah oui, tenez, 50 euros ! Ah bah oui, tenez, 100 euros ! Ah bah tenez, 50 euros ! Ah bah voilà ! Merci ! Bon et puis maintenant, amenez-moi un bon café ! Soufflez bien dessus hein, qu'il y a de la mousse ! Thierry... Non mais je vous jure... Je crois qu'on a assez pour aujourd'hui ! T'es mon héroïne ! Oh putain ! Mon dieu ! Oh putain, j'ai une impression de déjà-vu ! Peut-être parce que t'as fait tourner son cerveau à 3000 à l'heure ! Moi je... Quand les trucs ont ententi... Je trouvais ça très drôle ! Voilà, je trouvais ça très drôle ! Modérément dans la merde ! Oui c'est ça ! Et tout le monde s'en fout ! Et tout le monde s'en fout ! On tue les serveurs et tout le monde s'en fout ! Ça c'était le truc ! Et comme ça allait arriver d'une manière qu'ils s'en foutraient quoi ! Oui voilà, c'est ça ! Mais ouais ! Finalement, je me laisse acheter par l'argent ! Ah oui ! Parce que finalement, ce n'est pas notre cas à tous ! Et à toutes ! En parlant de ça, nous avons lui ! Ha ha ! Mais si, c'est parfait ! Et avant, il y a les coups de cœur ! Ah oui, c'est vrai, il y a les coups de cœur ! Oui, oui, non, mais bien entendu, j'allais enchaîner ! Vous me croyez pour qui ? Personne ! Ah si ! Enfin, quelqu'un ! Enfin, je veux dire ! Vous-tu reformuler ? Je te laisse une chance de reformuler ! Pour toi-même ! On ne peut pas toujours gagner ! Ha 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 ! Yes ! Oh non, d'un chien ! Oh non, d'un chien ! Ça y est, c'est un bruit officiel, je suis ravie ! Eh bien, nous allons faire, comme Ise le suggère, apparemment je ne fais pas ça comme il faut, nous allons faire les coups de cœur du jour et commencer par Ise ! Oui ! Alors, mon coup de cœur… Bon, j'arrive bien après la pluie parce que je pense que c'est un album qui est sorti en 2018, mais mon coup de cœur, c'est pour un album de Palatine qui s'appelle Grand Pan de Nuit. Un pan, pas un pan ! Mais un pan ! Enfin, l'animal ! Eh oh ! Eh oh ! Donc, Grand Pan de Nuit de Palatine. Je ne sais pas si vous connaissez tous les deux. Pas latine ? Pas du tout ! Ok, j'ai découvert grâce entre autres au morceau Bâton Rouge, qui me plaît particulièrement. C'est un groupe français qui chante à la fois en français et en anglais. Et c'est vraiment un univers poétique et onirique. Et c'est très rare aussi que j'aime des groupes qui chantent en français, mais qui ne fassent pas, entre guillemets, de la chanson française. Quand ça sort de la chanson française, mais que ça parle en français, souvent, je suis là... Bif bof ! Et là, franchement, je ne sais pas, ils m'ont emportée. Et c'est à la fois des paroles complexes, mais pas compliquées. Et ce sont des rythmes qui m'emmènent un petit peu dans des jeux de rôle de western, des choses comme ça. Donc, je vous recommande vivement Palatine Grand Pan de Nuit et son EP Bâton Rouge. Et d'ailleurs, Palatine est en train de sortir des nouveaux singles. Eleanor est sortie il y a quelques jours. Je vous le recommande aussi vivement. Ben, merci. C'est formidable, mais formidable. C'est incroyable. Ah oui, c'est beau. Eh bien, Manu, quel est ton coup de cœur ? Alors, mon coup de cœur, c'est un podcast. C'est un podcast féministe, un peu comme Iseux. Ah ! Alors moi, ça s'appelle Un podcast à soi. C'est créé, réalisé par Charlotte Bien-Aimée. C'est un podcast Arte Radio. Et donc, Un podcast à soi, c'est un podcast féministe, de témoignage et d'analyse, qui à chaque fois se penche sur un thème pendant environ une heure. Après, il y a des séries en plusieurs épisodes qui couvrent plusieurs aspects d'un thème en plusieurs heures. Du coup, c'est vraiment à la fois, je trouve ça très, très touchant parce que c'est des interviews de personnes concernées à chaque fois. Donc, il y a par exemple un épisode sur le lesbianisme, un épisode sur les femmes et la violence, un épisode sur les femmes en prison, un épisode sur les femmes et la prostitution, etc. Et donc, à chaque fois, elle va interviewer des personnes concernées et qui, en général, donnent des avis différents. Par exemple, sur la prostitution, elle va interroger une femme qui vit de la prostitution, qui trouve ça vraiment très, très bien et qui veut simplement qu'en fait, la prostitution devienne un métier comme un autre, réglementé, etc. Et d'autre part, une femme qui est une ancienne prostituée, qui milite pour l'abolition de la prostitution parce qu'elle, elle trouve que c'est vraiment dégueulasse. Et donc, on a vraiment plusieurs points de vue sur la chose, mais aussi, elle va interviewer des sociologues, des spécialistes du chant, etc., qui vont donner un éclairage un peu plus théorique ou un peu plus posé, on va dire, et moins chaud sur le sujet. Et c'est ponctué aussi régulièrement par des citations de livres qui donnent aussi un autre type d'éclairage encore sur le sujet. Donc, c'est très beau, c'est très émouvant, c'est très fort et ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, un podcast à soi, évidemment, en référence au livre Un espace à soi, enfin une chambre à soi de... d'une grande féministe du début du siècle, j'ai oublié le nom. Voilà, j'essaie de ramener ma science et ça y est chou, lamentablement. Donc, un podcast à soi par Charlotte, bien aimée. C'est formatif ! Voilà, allez écouter, parce que c'est super bien. Ah là là, c'est se prendre les pieds dans le tapis en haut des escaliers, ça. T'arrives à la dernière match et... Ah ouais, c'est vraiment folie. Allez. Aïe, 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 ça a l'air très intéressant, en tout cas. Tout de même. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un jeu vidéo. Ouais ! Virginia Woolf. Voilà, Virginia Woolf. Ah oui, la chambreuse. Eh bien, mon coup de cœur, c'est pour un jeu qui s'appelle Wilder Myth. C'est un jeu de rôle tactique indépendant, donc au tour par tour, c'est-à-dire qu'il y a un tour où on a des points d'action, on peut les dépenser pour faire bouger nos personnages, et puis c'est le tour de l'ennemi, machin machin. C'est une mécanique relativement classique, il y a plein de jeux qui ont utilisé ça, Fire Emblem, Banner Saga, plein de trucs comme ça. Et là où ça se démarque, c'est vraiment l'approche de l'histoire des personnages. En fait, les personnages et toutes leurs histoires propres sont générées procéduralement, c'est-à-dire à moitié au hasard. Les noms sont au hasard, les aspects physiques. Et même s'il y a une campagne qui dirige un peu le truc qui se passe autour, en fait, il y a plein d'événements d'histoire qui vont arriver aux personnages, qui sont des trucs optionnels ou qui arrivent un peu avant chaque mission, par exemple, qui sont générées, pas aléatoirement, mais qui sont dans un pool de petites histoires qui arrivent. Et du coup, ça fait des interactions de différents persos, des choses qui leur arrivent, genre ils découvrent un vieux truc du passé ou un vieil ami, et ça crée vraiment une histoire propre à chacun des personnages, avec tout un tas de trucs qui leur sont arrivés et qui s'ajoutent dans leur biographie au fur et à mesure qu'on joue, et qui laissent parfois des traces sur leur chara. Par exemple, j'ai un personnage, enfin, j'ai pas encore joué beaucoup, j'ai joué 6 heures. Et il y a par exemple un personnage qui se rend compte qu'il y a une sorte d'être primal qui est un peu lié au loup, et qui donc tout d'un coup, sa tête devient une tête de loup. Et donc, il gagne une habileté en combat, où il peut mordre les ennemis au contact, mais aussi, du coup, il a une tête de loup tout le temps, vraiment tout le temps, dans toute l'histoire. Et en fait, on suit les personnages pendant toute leur carrière, et donc on les voit prendre de l'âge. Il y a des périodes de pause, enfin, des chapitres, comme ils disent, et on leur voit leurs cheveux devenir gris, des rides sur leur visage qui apparaissent, et ils vont recruter de nouvelles personnes qui vont rejoindre la troupe, et à un moment, ils vont partir à la retraite, voire même mourir, en fait, et les autres suivants reprennent le relais, on suit leur carrière, et machin, machin. Ça devient tout un truc où, en fait, tous les personnages qu'on a pu vivre, il y en a certains qui vont émerger comme devenir des légendes dans l'histoire qu'on forge, et du coup, ça fait un truc assez fou, parce qu'on en fait un peu, genre, ah, c'est comme ça que l'histoire humaine se déroule, en fait, et qu'on mythifie un peu des choses, et c'est assez cool comme la façon dont cette histoire se déroule. Et c'est dans un style graphique un peu, genre, craft comme ça, où les personnages sont des espèces de trucs en carton plat, qui se déplacent et qui sont un peu animés, et qui interagissent, c'est vraiment très chouette. Un très chouette jeu à très piss, qui peut se jouer, je sais pas s'il peut se jouer en coop, mais qui est très, très, à mon avis, adapté à jouer à plusieurs, il y a plein d'art décisionnel avec des conséquences, des trucs comme ça. C'est très chouette, je vous le recommande chaudement, c'est sorti en juin 2021, donc c'est tout récent, et il y a vraiment une sensation de jeu de rôle sur table, quelque part, où ça devient un peu au hasard, et que Perso devienne des amalgames de plein d'événements, c'est très chouette. C'est marrant, du procédural, du background de Perso. Oui, à chaque fois, t'as des petites histoires, et l'histoire est un mini-titre, genre le loup en soi, par la personne qui a écrit ce battement d'histoire là-dedans. Merci. C'était les coups de cœur de la semaine, merci pour ce coup de cœur. Merci Manu pour ce coup de cœur. De rien. Merci Jean pour ce coup de cœur. Et nous allons passer à la dernière section de l'épisode, le U-Tip. Le U-Tip. Le U-Tip. Le U-Tip. J'adore. Ah oui, c'est vrai, c'est maintenant. Je trouve un truc. It's time. Alors, si vous avez aimé ce que vous avez écouté, vous avez plusieurs manières de nous soutenir, vous pouvez venir nous le dire, ou bien vous pouvez simplement écouter la suite des épisodes qu'on vous propose. Ça aide d'aimer notre prose. Balancer des likes et des étoiles pour qu'on soit référencés et qu'on ait des likes et des étoiles. Et puis des likes et des étoiles. Mais si vous avez de l'argent à dépenser et que vous voulez nous soutenir, nous financer, vous pouvez passer sur U-Tip pour qu'on soit des plus chic-tip avec eux, oui, oui, U-Tip. Venez dans notre cagnotte virtuelle pour des guingains bien, bien réels. C'est U-Tip. Oui, U-Tip. Merci Manu. Merci Manu. Mais t'as un courage de malade. Je t'admire. C'est incroyable. C'est assez quoi. De but en blanc, c'est genre OK, il va falloir faire ça et on verra. OK, je trouve U-Tip, c'est plus difficile que Tipeee. C'est moins porteur, ça chante moins. Oui, voilà. Mais ils ont des valeurs, eux. Voilà, c'est ça. Ce qui vaut mieux, finalement. Bien, merci. C'était l'épisode 11 de On n'a rien préparé, de la saison 3. Moi, je me suis fort bien amusé. Je suis très heureux de retrouver Solène Beckevorte la semaine prochaine. Ça va être oufie. Oui, parce que l'épisode de la semaine passée était dingue. Dingue ! Oui, dingue. Oufissime ! C'est ouf, quoi. Donc, vivement la semaine prochaine. Je dis au revoir à tous les auditeurs qui nous écoutent, que ce soit pour la première fois ou pour la millième fois. Si vous écoutez pour la millième fois cet épisode, c'est vraiment OK, d'accord. C'est un délire, mais j'accepte. Donc, au revoir et la semaine prochaine ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501